Jusqu'au dernier jour de son mandat, Donald Trump aura donc réservé quelques surprises et provoqué des sueurs froides jusque dans son camp. Le président américain, qui doit quitter la Maison Blanche le 20 janvier au profit de Joe Biden, donc dans un peu plus de trois semaines, a finalement validé le plan de relance tant attendu par les entreprises comme par des millions de foyers américains modestes. Alors ce plan, François, rappelons-le, c'est une enveloppe de 900 milliards de dollars durement négociés pendant de longs mois entre démocrates et républicains. Les précisions du correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis, Benoît Clerc. Il aura fallu une très forte pression des parlementaires de tous bords politiques, furieux pour que Donald Trump capitule après cinq jours de silence et ratifie enfin cette nuit le second plan de relance de 900 milliards de dollars pour sauvegarder l'économie américaine. Ce plan était essentiel pour assurer la continuité des versements de prestations sociales, aux chômeurs d'abord, accorder des aides aux ménages, suspendre des expulsions pour loyers impayés et aider les PME et artisans ensuite, tous très affectés par la pandémie de Covid-19. Il y avait également en jeu une loi de financement de l'État fédéral qui a ainsi évité la fermeture des services publics, le fameux shutdown qui devait intervenir demain mardi à minuit. La distribution des vaccins était aussi sur la table alors que la mairie continue de s'enfoncer dans la crise sanitaire avec plus de 225 000 nouveaux cas par jour et au total près de 335 000 morts. Plusieurs États envisagent d'ailleurs un nouveau lockdown début janvier afin de tenter d'inverser cette tendance. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.